... D'abord, remercier la CGM de m'avoir invité en tant que président du Conseil national du patronat du Sénégal. Je disais tout à l'heure au chef du gouvernement qu'il devait être fier de son secteur privé. Je disais au président de la CGM, mes joires, mon cher ami, qu'il devait aussi en retour être fier de leur gouvernement. Parce que j'ai assisté à deux jours d'échange et d'un dialogue public-privé de très grande qualité. Je pense que le Maroc est vraiment sur la bonne trajectoire. Maintenant, pour ce qui s'agit de la convention signée aujourd'hui entre le CNP, donc le Conseil national du patronat et la CGM, c'est en fait une façon de manifester l'excellence de notre relation avec la CGM, nos deux patronats. Vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal accueillera les premiers Jeux olympiques de la jeunesse en 2022 en Afrique. Et donc, nous considérons au Sénégal, ça se passe au Sénégal, mais c'est des Jeux que l'Afrique entière doit accueillir. Et donc, en première démarche, nous avions pensé au niveau de notre patronat et de nos deux patronats, compte tenu de la relation de nos deux pays, de soutenir ensemble l'organisation de ces Jeux olympiques au Sénégal en 2022. Et c'était l'objet de cette convention. Le partenariat et le CNP, son partenariat date de longtemps. Nous avions des accords en commun, des conventions en commun, de sa portée mutuelle soutien. Nous sommes en relation depuis. Nous sommes tous les deux signataires du groupe d'impulsion économique entre le Sénégal et le Maroc. Donc, notre partenariat date de longtemps et nous échangeons, et c'est à ce titre qu'ils m'ont invité moi-même ici à leur université d'été. Le secteur privé au Sénégal se porte, disons correctement, il y a des moments, comme vous l'avez constaté vous-même ici, lors de ces deux jours d'échange, encore que je considère le secteur privé marocain se porte bien. Bien sûr, chez nous, nous avons aussi des défis, nous avons des défis majeurs, et c'est toujours très, c'est même pas étonnant, tous les secteurs privés face à leur gouvernement ont à peu près un langage similaire, les problèmes qu'il faut solutionner, et qu'en même temps, tous les secteurs privés aussi ont l'ambition de se mettre plus vers la proposition que la revendication, mais les questions de développement qui sont posées nous interpellent, interpellent l'État, et il y a des efforts à faire aussi au Sénégal, beaucoup d'efforts. Je pense que vous me posez cette question au moment où je suis invité ici, et je suis quelqu'un qui croit à l'intégration, et nous avons même une intégration plus globale au niveau continental, mais il est évident, je pense, que ce qui a été dit aux dernières nouvelles, c'était simplement de regarder quelques études d'impact, mais nous considérons bien sûr le Maroc comme un partenaire important. Sous-titrage Société Radio-Canada